Je suis obligé d'y passer, mais quand même, je vais vous expliquer comment est née la démarche de capitalisation et où elle est venue. En fait, c'est qu'il y a, au niveau national, une dynamique qui est portée par la Direction Générale de la Santé, une dynamique qui s'appelle PRINSPIRID et qui part en fait d'une réflexion sur la place du partage de connaissances en santé publique. Et donc le partage de connaissances, ça veut dire à la fois comment sont produits les connaissances en santé publique et pour les connaissances issues du savoir scientifique, les connaissances issues d'expériences, les connaissances produites par des rapports, des réglementations, des choses comme ça. Donc toutes ces connaissances-là, finalement, comment elles sont partagées et comment, en fait, ils pourraient être centralisés au niveau de la DGS. C'est-à-dire qu'il y a INSPIRID, qui est une initiative qui a été lancée en 2014, avec l'idée à la fois d'appuyer les politiques publiques en santé publique sur la base de données robustes, à la fois pour mieux appréhender l'efficacité, l'efficience des interventions qui financent. Alors donc ça, c'est les ARS, par exemple, qui peuvent solliciter Santé publique France pour questionner sur des liens, sur des projets et savoir si, voilà, l'efficacité et l'efficience des interventions. Améliorer la qualité des projets aussi des porteurs de projets, qui est une montée en compétences à la fois d'issues d'autres expériences, à la fois d'issues de la littérature et aussi pour les chercheurs. construire des projets de recherche, en particulier des projets de recherche interventionnelle, pour faciliter les collaborations entre les acteurs et les chercheurs. Donc cette initiative, portée par la DGS, dans laquelle il y a plusieurs structures, il y a l'IRESP, Santé publique France et tout ça, et bien il y a eu un volet soutien à la recherche interventionnelle et un volet aussi rendant accessible les modalités d'intervention sur les territoires. Et donc, il y a eu deux choses qui se sont produites en parallèle, enfin en parallèle, mais en relation quand même. Il y a eu le registre des interventions probantes et prometteuses, que vous connaissez peut-être, porté par Santé publique France, qui est un registre dans lequel il y a des interventions dites validées, qui ont été expérimentées, puis évaluées scientifiquement, et qui sont ensuite dupliquées ailleurs. C'est des programmes probants, type Unplug, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour Géa. Et puis, en parallèle, il y avait aussi, je l'ai dit, la recherche interventionnelle, et puis il y avait aussi une partie où on se disait, mais finalement, oui, de la place, de l'expérience de terrain, comment on peut rendre accessible ce qui est produit par l'ensemble d'entre nous, au lieu de se partager ça, enfin c'est déjà bien, mais dans les séminaires de rencontres comme aujourd'hui, comment on peut rendre tangible ça sous une forme accessible, partageable, réutilisable et duplicable, et avec une certaine méthode. Et donc, c'est comme ça qu'est née la dynamique CAPS, pour Capitalisation des expériences de prévention et de promotion de la santé, pilotée par la SFSP, donc la Société Française de Santé Publique, et la FNES qui regroupe l'ensemble des IREPS de France. Voilà, donc ça c'est le contexte, et si tu peux passer là-dessus, c'est pas ? En fait, vraiment, même en interne, nous à la SFSP, on a mené une enquête pour essayer de comprendre comment les gens, dans leur quotidien, utilisaient l'accès aux connaissances scientifiques, aux connaissances de manière générale, et en fait, ce qu'on a retenu quand même de ça dans la via, c'est de se dire, en fait, il n'y a que seulement 12% des gens qui sont interviewés, qui ont une fiche de poste qui intègre explicitement une part pour la production des données. Alors, production des données, en fait, ils intègrent vraiment plus, donc il y a peu de participation dans les projets de recherche, et à la fois, il y a peu de temps, de méthodes, d'éléments pour participer à la production de connaissances générales sur les pratiques. Et donc, ça croisait aussi un de nos objectifs, qui était de dire, finalement, comment est-ce qu'on peut aussi faciliter le partage et la production de connaissances à partir des expériences ? Encore une réflexion qu'on s'est inventée. Donc, de là est née la démarche CAP. Donc, la démarche CAP, c'est depuis 2015, il y a plusieurs associations qui se sont réunies, qui ont dit, finalement, comment on peut faciliter le déploiement des démarches de capitalisation d'expériences. Les dias seront partagés, vous n'êtes pas forcément obligés de prendre en photo une fois sur deux, parce qu'on voit qu'on peut les envoyer, il n'y a pas de souci. Ça sera dans le e-book, je crois, quand même. Et du coup, l'idée, c'est qu'il y a eu un travail pour faciliter ça. Et donc, vous voyez, il y a dans ce groupe de travail-là des associations, des équipes de recherche, des institutions et des personnes qualifiées, quelques-uns intéressées, qui ont œuvré à la production de cette méthode. Alors, je voulais quand même aussi revenir sur le lien sur les connaissances en santé publique et sur les données probantes, quand même, pour réaffirmer l'importance de croiser les formes de savoir dans la pratique. Et en fait, quand vous œuvrez au quotidien dans votre travail, vous êtes à la croisée entre des choses que vous apprenez, à la fois d'expériences d'autres personnes, des expériences qui sont dictées par, par exemple, des charges sur l'ETP, c'est très précis, c'est très, 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 enfin voilà, ça donne des lignes directrices. Et à la fois, il peut y avoir aussi l'influence des données scientifiques. Et c'est toute cette combinaison de formes de connaissances qui produisent ce qu'on appelle les données probantes. Je le rappelle quand même. Et puis, du coup, si tu peux passer à la suivante, la TIFA, les données probantes sur les solutions qui permettent d'éclairer sur les façons de faire peuvent répondre à trois questions, trois questions principalement. Est-ce que ça marche ? Donc ça, c'est plutôt les recherches interventionnelles qui vont montrer les effets d'une intervention. Qu'est-ce que ça donne comme manière de travailler ? Je développe un accompagnement d'ETP sur mon territoire auprès d'un public spécifique avec une façon de travailler qui réunit, je ne sais pas moi, des acteurs, des acteurs nouveaux. J'ai l'impression que ça fonctionne. Ça a des effets sur la pathologie des patients, sur le taux de retour, de réhospitalisation, de rechute, voilà. Et finalement, c'est mon impression et je peux m'adresser avec une équipe de recherche qui va montrer l'évaluation de ces effets. Donc ça, c'est vraiment identifier et analyser les effets. Et puis, il faut savoir aussi, toutes les productions sur comment ça marche. En fait, finalement, vous me dites que vous vous associez avec une structure. Comment vous êtes associé à cette structure ? Qui le fait exactement ? Qui vous a demandé de le faire ? Pourquoi vous le faites ? Et du coup, c'est vraiment analyser les leviers de votre intervention. Les leviers de la boîte noire, en fait, la façon de faire. Donc ça, c'est plutôt la recherche interventionnelle, elle le décrit un peu. Et c'est là aussi que la capitalisation d'expérience, elle peut aussi, son objet principal, c'est de décrire les façons de faire. Et puis après, il peut y avoir aussi des analyses de transferabilité, les évaluations du processus. Et il y a un autre travail qui là rejoint aussi la question de la mutualisation. C'est comment est-ce que ça pourrait marcher dans d'autres contextes ? Ce n'est pas parce que ça marche, je ne vous apprends rien, mais ce n'est pas parce que ça marche depuis dix ans dans mon contexte que quand je vais le partager avec ma collègue d'Aubarne-Renac, que là, ça va fonctionner. Mais l'idée, c'est dans le travail d'analyse de transferabilité ou de la capitalisation de l'expérience, c'est d'identifier des choses qui sont partageables et qui peuvent être réutilisées ou alors qui peuvent inspirer ailleurs. Et du coup, c'est là aussi que la capitalisation de l'expérience, elle peut, du coup, normalement sur les liens suivants, ça fait une petite animation et ça met en valeur la capitalisation dans ses formes de production de savoir issu de l'expérience. Alors, concrètement, en fait, la capitalisation de l'expérience, ça vise à transformer le savoir issu de l'expérience en connaissance partageable. Et passer d'une connaissance implicite, alors ça, c'est des grands mots, mais c'est vraiment juste tout ce que vous avez dans votre boîte, dans vos façons de travailler, en équipe, en équipe, qui font votre quotidien, c'est quelque chose qu'on partage à d'autres. Et du coup, c'est vraiment faire ce pas de côté-là qui est l'objectif de la capitalisation. Et du coup, le savoir des acteurs, vos connaissances, votre façon de faire, sont utiles à d'autres, sont utiles à d'autres, elles ont de la valeur, elles ont le mérite d'être partagées. Et je vous apprends aussi, c'est aussi votre motif, quand vous avez une expérience patient, c'est pas rien aussi de partager aussi leur vécu dans leur contexte, par façon de faire, et bien là, c'est aussi le savoir des professionnels, il est une expérience, et puis vous êtes légitime à contribuer à la construction de ces connaissances, au partage de ces connaissances-là. Et du coup, la capitalisation, elle ne vient pas en opposition avec la recherche, vous voyez, c'est plutôt en complément et du savoir scientifique pour justement faire une synergie et puis une accumulation, une formation continue, un accompagnement, et puis un travail de plus... Donc, la capitalisation, vraiment, c'est comment vous faites, en fait. Au quotidien, c'est comment vous faites. Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous faites ? Et on creuse, on creuse, on creuse. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Et donc, ça va décrire le contexte d'intervention. Ben voilà, je suis dans telle structure. C'est né d'une dynamique. C'est la rencontre avec M. Intec qui m'avait proposé de faire ça. Et puis finalement, il a eu un soutien, un premier financement, et puis c'est comme ça, moi, ça tombait bien parce que je trouvais que c'était chrète parce que j'avais déjà fait. Et voilà. Et là, on est dans ce qu'est la capitalisation d'expérience, le comment faire, où on décrit un peu le contexte, vraiment, d'émergence de projet et aussi, qu'est-ce que les personnes ont pu tirer comme enseignement de ces expériences-là ? Et bien finalement, moi, je dirais que ça, ce ne serait pas forcément à refaire. Ça, c'était intéressant. Il faudrait qu'il y ait telles conditions qui se réunissent pour que ça aille au mieux. Voilà. On affine tout ça. Et donc, tout, on décrit les activités. Et donc, c'est un recueil d'informations assez détaillé puisque c'est un entretien qu'on fait avec la personne avec qui on va mener, qui est contributrice à la capitalisation. Et puis après, il y a une phase d'analyse. Je vais vous détailler un petit peu plus de tout ça. Donc, j'espère que vous commencez un peu à voir le lien avec le TP. Dans quel cas, voilà, ça me permettra de dormir la nuit prochaine. Et en fait, vraiment, pour le coup, ça concerne tout le monde. Avec la capitalisation d'expérience, historiquement, c'était vraiment beaucoup plus, et c'est là aussi le lien avec la utilisation, c'était vraiment beaucoup plus travailler dans les entreprises. C'était ce qu'on appelle le knowledge management qui était une façon de se dire, finalement, il y a des gens qui partent à la retraite, on perd, on va bouger, on perd toute leur activité, leur savoir, leur expérience. Et comment en interne ou en entreprise, on pourrait continuer à partager ces expériences-là. Et finalement, la capitalisation, après, elle s'est extrapolée à des raisons plus importantes. Et beaucoup d'ONG, par exemple, utilisent vraiment la capitalisation à ce qui s'appelle le prétexte, le retour d'expérience, avec un détail, après, sur des phases expérimentales, un détail de ce qui était mis en place. Et du coup, là, la mutualisation dans le cadre de votre réseau de pôles est extrêmement intéressante puisqu'elle permettrait justement de rendre accessibles ces connaissances-là. Et vous voyez que ça peut toucher vraiment des gens spécifiquement dans le champ de la promotion de la santé, mais forcément, tout ce qui gravite sur l'ensemble de tous les professionnels qui gravitent au ensemble des déterminants de la santé. Et du coup, si tu veux passer à la question, voilà, les acteurs sont au sein de la démarche. Les acteurs et idéalement les bénéficiaires ou les patients, ce qui crée, c'est une des limites pour l'instant de la méthode. On n'a pas encore été... Il y a des expérimentations où on a pu aller requérir aussi en plus l'expérience des patients ou des gens qui bénéficient des interventions. C'est encore testé, mais comme la méthode n'a que 3-4 ans maintenant, ça n'a pas un peu plus. Et puis, l'idée, c'est qu'on accepte que c'est le récit d'une personne à un moment donné et qu'elle est... C'est une vérité. En fait, on aurait pu rencontrer une autre collègue qui aurait dit des choses un peu différentes sur le projet. Voilà, on accepte à un moment que c'est le récit d'une personne à un moment sur... Et qui objectif des pratiques, des stratégies mises en oeuvre dans l'intervention. Ça, c'est plutôt la partie que j'avais prévu dérouler un petit peu après. Je n'ai pas terminé au début. Mais peut-être juste dans les finalités, en fait, je dis que la catégorisation a une finalité pédagogique dans le sens où la personne qui va partager son projet, c'est vraiment un peu de réflexion sur ses pratiques. Il y a un temps d'auto-formation et c'est une finalité informative, c'est-à-dire qu'en fait, on peut aller décrire un ensemble d'interventions dans un champ donné sur la prévention du tabagisme auprès des jeunes, des modalités de faciliter le parcours de soins des gens en situation de précarité, des parcours de soins en situation de précarité pendant leur parcours de cancer, par exemple. Mais du coup, ça permet aussi de décrire ces façons de faire et ça permet aussi de mutualiser les modalités d'intervention. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait aller se dire ensemble, capitalisons sur ce qu'est l'accompagnement en ETP. Qu'est-ce que c'est en fait ? Et du coup, nous, on pourrait se dire, vous pourriez vous dire, on va capitaliser six projets, on en capitalise six issus de territoires différents, on regarde l'expérience, le contexte d'émergence et tout ça de chacun des projets, et après, on peut aller tirer des enseignements qui peuvent être généraux à l'ensemble de ces projets. Donc là, il y a une forme de mutualisation de fonctions clés récurrentes, des façons de faire récurrentes ou au contraire, des choses qui sont bien différentes et qui peuvent permettre de se partager les choses et vous communiquer plus facilement au repas de Noël et de dire, mais toi, quand il y a le tonton qui demande c'est quoi l'accompagnement en ETP, qu'est-ce que tu fais comme travail ? Et bien, quand je te sors la fiche de capturation, je fais ça, c'est une manière d'expliquer que quand même, c'est une façon aussi de pouvoir partager, mieux se mettre d'accord sur quoi on part quand on dit l'accompagnement et du coup, c'est là aussi qu'il y a un peu de mutualisation, je trouve. J'ai d'autres idées, mais je ne vais peut-être pas tout présenter maintenant et puis, souvent, vous en avez aussi. Pour la finalité stratégique et politique, dans le sens où, en fait, finalement, par exemple, le Fonds Addiction nous a financés pour capitaliser une quarantaine de projets sur tout ce qui est réduction des risques à l'alcool, comment réduire les consommations d'alcool et travailler la réduction des risques d'alcool dans des structures en particulier. Et du coup, ils nous ont financés pour capitaliser les projets qu'ils avaient eux-mêmes financés pendant un moment. Du coup, en fait, c'est une façon aussi de voir et d'observer a posteriori qu'elles ont été les retombées aussi de leur financement et de leur politique et aussi, c'est aussi de montrer le champ en ce moment, il en est là. On observe que l'accompagnement en ETP issu de ces six expériences, il est quand même assez homogène ou au contraire il est bien hétérogène. Il y a des choses qu'il faudrait aller renforcer, détailler. Du coup, ça permet aussi d'orienter des politiques de soutien pour vous dans vos métiers et dans votre posture professionnelle. Et puis après, c'est des finalités scientifiques par rapport à la production de données et aussi en fait, ça donne des idées à des équipes de recherche par exemple sur une façon de travailler ou des terrains d'études. Donc c'est aussi des collaborations assez poussées aussi avec les équipes de recherche. Voilà. Alors, je l'ai dit, c'est vraiment un dispositif qui a pour but d'animer la capitalisation. Donc on a un guide méthodologique et un portail internet, je vais vous détailler. Il y a un module de formation et puis si tu peux passer, on réalise des capitalisations thématiques et puis l'animation d'une communauté de pratiques. Je vais vous détailler un petit peu ça et puis après, on verra sur le lien entre mutualisation et capitalisation. Donc en fait, la démarche vraiment de capitalisation, je l'ai un peu dit, mais l'idée, c'est qu'il y a un ou une accompagnatrice en capitalisation qui est portée par ce qu'on appelle un accompagnateur en capitalisation, c'est un binôme. Il y a quelqu'un qui va contribuer, donc c'est le porteur de projet et l'idée, c'est que l'accompagnateur va devoir rendre explicite tout ce qui est le discours, les façons de faire de la personne et c'est structuré en cinq étapes que je vais détailler après et qui permet de produire les fiches de capitalisation qui est le binôme final. Et ensuite, il y a aussi un autre objet qu'on a travaillé aussi en plus qui est l'analyse transversale. je vais expliquer un petit peu, c'est l'analyse transversale, elle vient identifier des choses récurrentes dans plusieurs projets en fait de capitalisation. On a fait des analyses transversales sur 30 projets, sur 5 projets, 10 projets, où on va identifier des choses récurrentes dans le projet, donc de rendre accessible les choses transversales à chacun des projets. Donc l'idée, c'est vraiment pour mener une démarche de capitalisation, vous allez identifier quelle est la question que vous voulez mener, qu'est-ce que vous voulez cadrer dans votre, qu'est-ce que vous allez aller chercher dans votre capitalisation. Finalement, faire de l'accompagnement dans telle structure, qu'est-ce que ça veut dire ? Faire de l'accompagnement dans tel contexte, je voudrais aller observer l'accompagnement mené uniquement, principalement dans des structures pluriprofessionnelles dans des structures hors de l'hôpital. C'est mon projet de capitalisation, je veux décrire cette façon de faire, je vais détailler un petit peu ça. L'idée, c'est qu'il va falloir rentrer dans une phase de recueil d'informations. Alors, soit vous avez un vieillier de projet disponible et vous allez se dire, moi je vais sélectionner, par exemple, vous voulez sélectionner 5 projets, vous avez 5 projets à capitaliser et il y en a une quinzaine que vous avez en tête, comment vous allez affiner vos critères pour sélectionner ces projets-là qui mériteraient d'être mis en valeur, ça c'est à vous de les construire. Et d'ailleurs, à l'atelier, ça prend le dit, on va vraiment se construire ensemble une démarche de capitalisation effective, à partir de projets, et je m'insclerai sûrement des projets du marché de compétences. Mais voilà, l'idée c'est d'affiner ça, on dit, bon, on en a 5, comment on va les chercher ? Vous allez rencontrer les porteurs de projets, leur expliquer ce qui est la capitalisation, et puis vous allez mener un entretien avec chacun de ces porteurs de projets. Vous allez recueillir toutes les données à travers un entretien qui peut durer 2 à 3 heures où on balaie l'ensemble des éléments du projet, de l'intervention et tout ça, et puis après, vous allez radiger une fiche et cette fiche-là, elle va être publiée sur le portail et puis après, c'est que le début du site de l'appropriation pour éventuellement travailler sur la diffusion dans vos réseaux respectifs. Donc, voilà, vous pouvez le voir sur le site, il y a vraiment le guide conceptuel qui réexplique un peu l'ancrage théorique de la capitalisation des expériences et puis le cahier pratique pour comment mener une capitalisation d'expériences, si tu peux passer aussi. Et donc, le portail CAR, c'est juste pour vous dire, c'est le portail sur lequel sont recensées des fiches de capitalisation. Ça fait un an et demi qu'il est en ligne, il y a 170 fiches de capitalisation et il y a un comité éditorial qui va valider les fiches qui sont publiées et du coup, une fois que vous avez, si vous menez une capitalisation, vous allez nous la partager et en fait, il va y avoir des gens qui vont relire la fiche, deux personnes qui vont relire la fiche et qui vont valider à partir d'une clé de critères qui est publiée largement pour dire, ok, les fiches qui sont sur le portail, vous pouvez le publier. Du coup, les fiches qui sont sur le portail, il y a besoin d'un petit screening quand même. Les retours sont souvent bienveillants et constructifs pour faire évoluer les choses et du coup, ça permet de partager des travaux de capitalisation, de diffuser la méthode et puis, c'est un espace aussi où peuvent se rencontrer les accompagnateurs ou les accompagnatrices à la capitalisation. Latifra, c'est le passé. Donc voilà, je disais, il y a 107 fiches sur le portail et puis, il y a 20 000 visiteurs et donc là-dessus, vous avez le lien si vous voulez aller voir pour celles et ceux qui n'ont pas encore le fait, si tu peux passer à la dièse suivante. Voilà, donc ça, c'est le portail CARS pour le lien de passer. Donc la communauté de pratique, c'est aussi un temps, une fois que vous bénéficiez de la formation et de la capitalisation, il y a aussi un temps d'échange possible entre gens qui sont accompagnés avec tout un des outils aussi d'échange de pratiques et du coup, là aussi, dans le lien avec la capitalisation, pour celles et ceux qui seraient formés à la capitalisation sur l'expérience. Vous pourriez aussi créer votre propre communauté de pratiques d'accompagnateurs à la capitalisation en ETP pour essayer d'alimenter cette action et du coup, il y a de plus en plus à l'arrière. Il y a soit des petits groupes qui se créent à l'échelle régionale, c'est-à-dire tout au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, on se pourrait être entre accompagnateurs et accompagnatrices, mais rien n'empêche de se dire que ça pourrait être par type de métier, par axe de travail et vous pourriez aussi contribuer à augmenter aussi, faire augmenter le nombre de fiches de capitalisation sur l'ETP ou faire évoluer certaines façons de publier des fiches et où, par exemple, nous ça pourrait être intéressant si nous sommes dans la communauté de pratiques, ça pourrait être intéressant si on reçoit des fiches d'ETP et pas se dire s'il y a un nombre de la communauté de pratiques spécifique sur le champ d'ETP qui peut relire spécifiquement les fiches d'ETP, nous c'est intéressant aussi. C'est-à-dire comme ça on a une certaine, si un regard un peu transversal sur les questions dans une personne et puis la deuxième plus spécifique sur la thématique. Voilà, donc le genre de choses qui sont possibles avec le portail CAS qu'on a pensé vraiment dans l'idée de mutualisation des réseaux aussi. On n'est pas ce terme-là mais maintenant que je vous l'ai proposé c'est intéressant. Donc il y a une offre de formation qui est proposée par le HESP qui est une formation continue. Il y a aussi des temps de formation en intra à travers des réseaux. Donc la Fraps, moi je commence à venir souvent à tout puisque la Fraps ça bénéficie d'une formation à la capitalisation des expériences en ce moment. Donc il y a dans la région déjà des gens qui pourront d'ici la semaine prochaine mener des capitalisations de son expérience parce que c'est le dernier jour la semaine prochaine. Et puis il y a des gens aussi dans le master qui sont formés à la capitalisation de son expérience. On peut passer un petit peu, voilà, on peut passer ces genres de structures qui ont été formées. et donc voilà, tout notre travail ça va être de continuer à faire vivre et alimenter le partail régulièrement, embarquer aussi des partenaires institutionnels de différents champs pour se faire connaître et faire connaître aussi la capitalisation de l'expérience et puis s'assurer que les travaux de capitalisation sont utilisés en pratique. Pour l'instant, le gros du travail ça a été de produire la méthode, faire connaître la méthode et mener les capitalisations, alimenter le partail et là, notre gros chantier 2024-2025 c'est de faire au-delà de la diffusion finalement, comment c'est utilisé en pratique et du coup, vous à votre tour, là c'est un appel aussi dans le cadre de la mutualisation aussi, c'est de se dire finalement, comment vous pourriez aussi entre vous vous dire, vous allez chercher quelques fiches, vous vous partagez la lecture et vous faites des groupes de travail sur, bon alors là actuellement on n'a pas beaucoup de fiches sur le TB mais c'est aussi une modalité d'appropriation en fonction d'une façon, d'un champ professionnel, vous pourriez vous approprier une fiche de capitalisation et avoir un regard critique là-dessus et aussi les utiliser dans votre pratique. Tout notre objectif ça va être aussi de faire vivre l'utilisation de ces fiches pour qu'elles ne soient pas que sur le portail et voilà, et pas utilisées. Donc la capitalisation au service de la mutualisation, moi ce que je proposais c'est d'affichir à justement un peu ces liens-là potentiels et du coup si tu veux passer, j'ai déjà trois je n'avais pas terminé la phrase de celle-là mais ça me permet donc c'est vraiment l'idée, vous l'avez senti, il y a un côté partage de bonnes pratiques sans vouloir se dire c'est des pratiques évaluées, normatives, qui sont des lignes directrices à mettre en place partout, sur tous les territoires parce que c'est ça qu'on fait bien et c'est ça qu'il faut faire mais plutôt juste, moi j'ai l'impression que ça fonctionne, j'ai envie de le partager donc c'est juste un élément je trouve de mutualisation qui est intéressant il y a des capitalisations d'expériences quand il y en a beaucoup sur le champ enfin seulement si à terme il y a une dizaine de fiches de capitalisation sur des projets d'ETP ça permet de partager les bonnes pratiques parce que vous les partagez mais ils ne sont peut-être pas rendus assez explicites et moi concrètement pour préparer mes interventions je suis allé voir quelques-uns de vos suites et j'ai eu mal à cerner alors je me doute bien de ce qu'est l'accompagnement puisque comme j'ai travaillé dans une Europe je sais ce que c'est un peu l'accompagnement méthodologique l'accompagnement de pôle ETP et du coup c'est déjà partager ces choses-là et ça serait une chose intéressante je proposais aussi de dire que finalement ça crée une mémoire et des standards qui sont communs et partagés je renvoie à la knowledge management où se dire finalement vous gravitez de toute la France des différents contextes et comment vous pouvez créer une mémoire commune sur le sujet donc c'est une forme de mutualisation de vos connaissances compétences façon de faire et des standards communs parce que si en plus vous faites des côtés d'analyse transversale avec des liens sur qu'est-ce qu'on trouve récurrent dans ces projets qu'est-ce qui est bien différent et bien c'est une forme de production de connaissances et mutualisation de votre vécu et de votre expérience je proposais aussi que c'est c'est aussi un moyen de faire faire connaître enfin je ne sais pas quelle est votre collaboration si elle est importante avec les projets de recherche tant sur de l'évaluation soit sur les collaborations sur les effets mais le fait que vous ayez déjà des fiches de capitalisation qui décrivent bien votre projet c'est déjà des choses qui vous permettraient aussi d'aller facilement aller observer des équipes de recherche ou interpeller des équipes de recherche sur le manque de recherche sur le champ ou sur le monde et donc les stimuli et tout en plus comme il y a des parcours enfin souvent et maintenant les chercheurs travaillent un peu partout mais ils ne sont pas dans des ancrages territoriaux moi je trouvais intéressant dans votre réseau de mutualiser aussi de se dire finalement si vous avez des fiches de recherche dans votre région parce que c'est un peu assez novatrie sur le sujet ou le champ ou sur une question où vous voulez travailler et bien en fait la mutualisation des fiches de capitalisation de votre réseau permettrait aussi d'aller mieux faire connaître en fait et donner des idées de sujets de recherche ou de sujets d'évaluation à partir d'expériences qui viennent aussi d'autres territoires et aussi peut-être que ça pourrait inspirer des projets de recherche qui seraient sur multi-sites pour donner à voir aussi que ces activités là-bas tu peux passer à la suivante donc après c'est forcément pour mieux faire connaître vos missions voilà ce que je disais c'est vrai que vous avez l'impression que le champ de la santé publique et je ne sais pas ce que c'est ce champ de la santé publique qui ne connaît pas bien l'ETP ou en tout cas il y a un produit peut-être que c'est aussi à travers l'explicitation et la mutualisation de forces de façons de faire que vous pourriez aussi mieux vous faire connaître et travailler avec d'autres organismes qui finalement par exemple pourraient voir vos projets je travaille de manière similaire et comment on pourrait travailler ensemble c'est des idées c'est vraiment des idées que j'ai un peu rejetées comme ça pour être terminé et puis après si vous voulez qu'on en discute c'est bien venu je l'ai dit le portail c'est un espace de partage et de ressources il faut que d'aller vous créer un site pour vous qui regrouperait toutes les structures qui sont là aujourd'hui et celles qui n'ont pas pu venir et bien le portail peut être un espace où vous pourriez partager ces choses-là et au-delà de ça je l'ai dit aussi dans le cadre de la communauté de pratique il y a aussi la possibilité de créer des groupes autogérés sur le sujet donc c'est aussi une modalité de mutualisation des partages d'expériences entre les régions qui est possible un point nommé donc sur l'idée après c'est pour le prochain quart d'heure je vais discuter avec enfin voilà savoir si vous vous aviez vous identifiez d'autres pistes d'utilisation de la capitalisation au service de cette mutualisation qui est votre objectif commun sachant comme je l'avais dit cet après-midi on va travailler sur la démarche de capitalisation fictive à la fois sur des projets que vous pouvez accompagner selon votre rôle d'accompagnateur vous allez pouvoir capitaliser les projets de mise en OTP et puis à la fois réfléchir à la capitalisation de la mission d'accompagnement donc qu'est-ce que c'est ce métier donc on sera sur ces deux niveaux là mais voilà s'il y a des idées ou des questions c'est quasiment possible